Ça va Bob ? Salut Christophe. Je vous présente Dominique Lemarié. Bonjour Dominique. Bob. Tout va bien Dominique ? Parfaitement. Vous êtes bien installée ? Je suis sage. Oui je vois ça, vous êtes sage en même temps, vous travaillez très attentivement en observant tout ce qui se passe sur le plateau de 9h50 le matin. Il y a pas mal de choses à faire en fait. C'est vrai ? Ça vous inspire ? Au début, je n'étais pas sûre. Au début vous n'étiez pas sûre, puis finalement il se passe plein de choses sur un plateau de télé. Y compris l'arrivée de Bob Garcia, notre chroniqueur littéraire. À chaque fois, des idées de lecture. Première proposition, et s'ils étaient fous ? Oui, c'est un petit peu la thématique d'ailleurs de ce choix des quatre bouquins que je vous apporte aujourd'hui. C'est dingue. Quatre nuances de folie. Quatre nuances de folie, oui. Et s'ils étaient tous fous, c'est de Christophe Bourseillet, vous connaissez Christophe Bourseillet. Ah Christophe Bourseillet, oui, quel talent. Oui, voilà, acteur, écrivain, historien aussi. Là, il s'est penché sur l'histoire de quelques personnages célèbres, comme Victor Hugo ou encore Salvador Dali, qu'on voit en couverture. Et il pose la question aussi, est-ce que le génie est associé à la folie ? Est-ce qu'il faut être fou pour être génial ? Genre quoi, Van Gogh qui se coupe une oreille, mot passant, complètement azimuté. Oui, oui, voilà, oui. Et ça, l'idée, c'est Kubrick qui, parfois, peut nous surprendre par ses idées. Il réfléchit là-dessus, en fait. C'est exactement ça. Et puis, pourquoi, en quoi la folie est-elle intéressante dans l'art ? Est-ce qu'elle apporte quelque chose ? Alors, pour la petite anecdote de Van Gogh, en l'occurrence, ça lui arrivait de manger ses toiles. Vous imaginez, il peint une toile et puis il la trouve belle, il la mange. Bon, voilà, c'était Van Gogh. C'est original. Victor Hugo qui est encore sur la... Ça n'arrive pas à Dominique, ça. Dominique, vous n'avez jamais encore mangé vos dessins tellement vous les trouviez beaux. Non, mais mon pinceau a fini dans mon café. Ah, le pinceau dans le café. Ça, c'est signe de fatigue, non ? Ça, c'est un accident. Ça, c'est signe de fatigue souvent. C'est plutôt ça. Ça s'appelle « Et s'ils étaient fous », c'est signé par le talentueux Christophe Bourseillet. Ça donne envie de le lire, évidemment. C'est vraiment passionnant. On découvre les personnages. On enquête sur la face cachée des génies. Voilà.